... Excellence Sultan Majed Almasmar, président de cette conférence de plénipotentiaire PP18, Excellence Houling Zhao, secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, distingué chef de délégation, chers participants, mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis d'adresser nos vifs et sincères remerciements aux plus hautes autorités des Émirats arabes unis, notre pays hôte, pour l'excellente qualité de l'accueil qui nous a été réservé dans cette merveilleuse ville de Dubaï. Je voudrais également profiter de l'occasion qui nous est offerte pour féliciter Son Excellence Houling Zhao, pour sa brillante réélection au poste de secrétaire général, Son Excellence Malcolm Johnson au poste de secrétaire général adjoint, ainsi qu'aux directeurs de bureau, à savoir le docteur Shazoub Li, Dorine Dauban Martin et Mario Manevitz, sans oublier, bien sûr, tout le personnel de l'IUT qui s'est impliqué dans l'organisation pour assurer la réussite de cette 20e conférence de notre institution commune. Je n'oublie pas les autres candidats à qui je tiens à témoigner personnellement et au nom du Togo, notre soutien et notre solidarité pour le travail qu'ils ne cessent d'abattre pour atteindre les nobles objectifs de l'IUT. Distingués invités, mesdames et messieurs, Je suis heureuse de vous annoncer que le Togo est candidat au Conseil de l'IUT. En effet, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, à travers le numérique, ont investi notre quotidien, opérant des mutations profondes et irréversibles, imposant également de nouveaux modes et pratiques de consommation. Elles sont aujourd'hui omniprésentes dans tous les secteurs de l'économie et sont, à juste titre, considérées comme accélérateurs de la croissance économique, particulièrement dans les pays d'Afrique subsaharienne. A l'instar d'autres pays, le Togo s'est également engagé dans cette dynamique grâce à la vitalité d'une économie numérique qui s'est traduite, durant cette décennie, par des projets innovants, stratégiquement orientés vers une vision globale imposée par le président de la République, son Excellence, Fort Essozimna Niasingbe, mise en œuvre par le gouvernement et portée par le ministère des Postes et de l'économie numérique. Afin de concrétiser cette vision, le ministère dont j'ai la charge a initié un processus participatif d'élaboration d'une nouvelle stratégie sectorielle pour la période 2018-2022. Celle-ci part de l'évidence que le numérique constitue un véritable levier de la modernisation de l'économie et de la société et à ce titre, il peut et doit contribuer à faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales. Quatre axes stratégiques ont ainsi été retenus. Développer, d'une part, développer les infrastructures locales, nationales et internationales. Cet axe sert la vision stratégique en visant la plus forte disponibilité de l'accès au débit pour la population. Il répond à l'enjeu relatif au déploiement des infrastructures et d'amélioration de la qualité de service. Deuxièmement, favoriser la diffusion des TIC dans l'économie et l'accroissement des usages pour les couches les plus vulnérables. Troisièmement, renforcer la concurrence sur l'ensemble des segments du marché. L'existence d'un marché concurrentiel est un prérequis incontournable pour le développement des services, l'innovation et la baisse des prix. Garantir, et ça c'est le dernier axe, garantir la souveraineté numérique nationale, notamment la cybersécurité et la protection des citoyens. Avec l'avènement de la Société de l'information, l'État se doit de garantir la souveraineté numérique sur son cyberspace en assurant sa protection et un environnement sain et sécurisé pour ses citoyens par des mesures à la fois légales, réglementaires, organisationnelles et opérationnelles. Ces protections doivent être garanties au plan institutionnel et doivent être mises en œuvre par des dispositifs appropriés. C'est l'ambition du quatrième axe stratégique qui répond en particulier aux enjeux concernant la cybersécurité, la cybercriminalité, la cryptologie, la gestion des données à caractère personnel, etc. La participation à la conception des normes et orientations en conformité avec les bonnes pratiques internationales devient un élément majeur pour la réalisation optimale de ces axes stratégiques. De ce point de vue, les potentialités considérables des technologies émergentes telles que le big data, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle constituent des sujets de préoccupation qui appellent des réponses dans le cadre concerté d'une coopération internationale. Je reste donc persuadée que ces thématiques feront sans doute l'objet de débats au cours des présentes assises. A cet égard, le Togo s'inscrit résolument dans la vision de l'IUT qui peut, en retour, compter sur son soutien. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse de vous annoncer à l'occasion de cette conférence que le Togo multiplie par quatre sa part contributive et est candidat au Conseil de l'IUT pour la région d'Afrique pour la période 2019-2022. Distingués invités, mesdames et messieurs, en devenant membre du Conseil de l'IUT, le Togo entend ainsi renforcer la coopération dans les secteurs stratégiques, notamment par la lutte contre la cybercriminalité avec la mise en place de Computer Emergency Response Teams CERT performants et de centres d'excellence africains destinés à promouvoir l'entrepreneuriat numérique et la formation et la formation aux nouveaux métiers du digital, la créativité, le développement économique par le numérique, la technologie, l'innovation et la recherche. Ce faisant, le Togo veillera par la même occasion à la prise en compte des problématiques des pays de la zone Afrique dans le calendrier de travail de l'IUT pour les quatre prochaines années. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer l'invitation de la délégation togolaise à prendre part à un cocktail qu'elle organise demain, samedi 3 novembre à 17h à The Club Dubai World Trade Center Hotel Apartments Bloc C juste en face de l'hôtel Ibis One Central. Nous nous réjouissons par avance de vous y accueillir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. 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 Merci.